linux cinamont momon donc là qu'est ce qu'on va voir on va voir comment changer les thèmes du menu démarrer et puis la barre de lancement rapide en bas que vous voyez ici donc désolé il n'y a pas trop de lumière alors un clic droit sur la barre de lancement rapide et vous allez sur thème et ici vous pouvez donc ajouter ou supprimer en haut là alors vous allez sûrement avoir un message si vous l'avez jamais fait la première fois qui vous dit d'actualiser la base donc vous actualisez vous dites oui et puis là eh bien vous avez plein de thèmes qui sont là pour les installer il suffit de cliquer sur la flèche tout simplement et pour l'activer vous allez sur thème en haut donc là on était là vous vous remettez là ici et ici il faut aller après sur bureau bureau et vous cliquez ici et là hop tout ce que vous avez téléchargé et tout ce qui est déjà installé c'est là voilà vous avez tout ça par exemple il suffit de cliquer dessus ça va se mettre tout seul voilà donc pour ajouter je recommence ajouter ou supprimer c'est là vous téléchargez une fois que c'est fait vous vous dirigez sur thème bureau et ici vous changez puis vous avez un joli menu démarrer comme ça alors c'est une solution linux cinamont de manjaro c'est une solution adaptée aux débutants alors bien entendu quand je dis à chaque fois sur mes vidéos adapté aux débutants aux débutants pardon je veux pas dire au niveau des commandes tout ça parce que linux ça n'a rien à voir avec windows il n'y a pas mal de commandes contrairement à windows il suffit de télécharger l'exécutable etc etc je parle du principe quand j'ai dit aux débutants c'est à dire que vous allez voilà vous c'est comme si vous étiez bas je veux pas dire sur un windows mais grosso modo voilà vous avez poste de travail dossier personnel le menu ici démarrer grosso modo c'est pour ça que je dis voilà c'est aux débutants ça ressemble grosso modo voilà bon je peux pas dire ça ressemble à windows mais voilà c'est ça ressemble quand même voilà du windows bon entre parenthèses je parle du menu démarrer etc voilà contrairement à d'autres solutions linux où c'est voilà il faut chercher un peu plus donc linux manjaro cinamon voilà je dis qu'elle est bien pour les débutants si vous voulez vous faire la main sur linux eh bien allez-y je vais pas dire que vous serez pas trop déboussolé par rapport à windows je prends référence à windows parce que je connais pas mac mais voilà de toute façon il faut toujours un petit temps d'adaptation un petit temps Sous-titrage ST' 501